Attention, énorme, énorme, énorme trigger warning. Comme vous le savez, pour ceux qui suivent la chaîne, moi, j'étais un grand fan de Villebroquin. Comme vous le savez, Villebroquin s'est arrêté. Du jour au lendemain, avec zéro explication, et je vous l'ai déjà dit, l'explication qu'ils en ont donnée, c'est pas des explications, ils ont juste annoncé la fin de Villebroquin, on ne saura probablement jamais la véritable raison de la fin de Villebroquin. De l'autre côté, ils ont annoncé leur partenariat, et une saison entière intégrale avec Top Gear France, RMC Découverte, pour produire une saison entière de Top Gear France. On s'est dit, mais c'est génial, Villebroquin dans Top Gear, mais c'est incroyable, ça va être monstrueux, ça va être... C'est... Oh là là, Dieu, je veux ! Entre-temps, ils ont annoncé leur fin de Villebroquin, et mine de rien, je ne sais pas comment vous, vous le sentez de votre côté, mais depuis qu'ils ont annoncé la fin de Villebroquin, j'ai l'impression que tout le monde a fait le deuil de Villebroquin. Et il n'y a plus cette hype de Villebroquin. C'est bien que... Le premier épisode de Top Gear France est sorti, ils n'ont même pas été en top tendance sur les réseaux sociaux. De mon côté, j'ai l'impression que personne n'en a spécialement parlé, en mode, ouais, c'était sympa. Et au final, ce qu'il en ressort, c'est que, si vous recherchez des choses dessus, ils s'en prennent plein la gueule. Ils se mangent énormément de critiques sur ce premier épisode qu'est Top Gear France. J'aurais jamais cru ça. J'aurais jamais cru ça. On va faire le tour de ce bazar. Attention, please. Alors déjà, parmi vous, qui ? Qui l'a vu le premier épisode de Top Gear France par Villebroquin, dont le premier épisode est écrit par M. Poulpe ? Déjà, ça sentait le roussi juste avec cette info-là, je trouve. Eh bien, c'est pas terrible, les audiences de Top Gear France. Pourquoi un vendredi, déjà ? Et pourquoi pas ? Avec une chaîne YouTube à 2,6 millions d'abonnés. Alors, avec une chaîne YouTube de 2,6 millions d'abonnés, mais qu'ils ont arrêté. On est en droit d'espérer un effet curiosité au-delà du million. Je pense que l'effet curiosité aurait été tellement plus fort s'ils avaient continué Villebroquin et qu'au milieu des épisodes de Villebroquin, ils disent « Hey, ça y est, on est dans Top Gear ! » Là, en fait, j'ai l'impression d'assister à une opération post-mortem. C'est-à-dire, t'as fait ton deuil, Villebroquin est mort, et d'un coup, on dit « Ah, regarde ! » On a retrouvé ce tube de Johnny Hallyday qui n'est jamais sorti, on vous le propose en album. Tout le monde s'en fout. Tout le monde a fait son deuil. Moi, j'ai vu le premier épisode et perso, j'ai pas l'impression de voir Villebroquin. On va voir quelques critiques après. Entre les mauvaises programmations, la hype qui est retombée depuis bien longtemps, l'arrêt de leur chaîne qui n'aide pas, les épisodes à suivre ne feront pas beaucoup mieux, à moins de changer le genre de diffusion quant à la qualité, c'est poussif et pas si intéressant. Et on peut voir, donc, dans l'audimat, RMC Découverte, tout en bas, avec 500 000 viewers, enfin, 500 000 téléspectateurs. Et en comparaison, vendredi dernier, il y avait presque 1 million de téléspectateurs en plus. Donc, vendredi dernier, c'était « J'irai dormir chez vous » avec 600 000 spectateurs. Après, ils affrontaient quoi ? Ils affrontaient Simon Coleman, je sais pas ce que c'est, « Danse avec les stars », ça a quand même cumulé 4 millions et 3 millions. Florent Pagny raconte, Florent Pagny, BDE, je sais pas ce que c'est. « Merci pour le chocolat, toute la vérité, justice sera rendue, le monde de Narnia. » Top Gear France. Gulli a fait plus avec le monde de Narnia. Incroyable. Mais de son côté, et là, je trouve ça bizarre, RMC, découverte, tweet, audience. Record historique pour le lancement de la nouvelle saison de Top Gear France. 521 000 téléspectateurs en moyenne. Record dans l'histoire de la chaîne. 7,3% des parts de marché de 25-49 ans, troisième national leader. 10% des parts de marché des 25-49 ans, troisième national. Quand t'es obligé d'aller en détail dans les trucs, il y a un truc qui pue. « Succès sur les cibles, 8%, 10%, deuxième national, troisième national, troisième national, troisième national. Pic à 630 000 viewers à 21h56. 1 800 000 téléspectateurs en cumulé. Près de 14 millions de vidéos vues sur les réseaux sociaux. L'épisode est disponible en replay gratuitement sur RMC. Faut que j'aille le regarder. Je ne l'ai pas vu. Il faut vraiment que je me fasse mon propre avis. En 2015, parce que tu sais, la phrase « Record historique pour le lancement d'une nouvelle saison ». Je n'y crois pas trop, tu vois. Du coup, je vais aller chercher un peu. Top Gear France enregistre un bilan encourageant sur RMC Découverte. Ça datait de 2015. Et on peut y lire ceci qui est très intéressant. « Chaque prime, chaque épisode de Top Gear France coûte entre 250 000 et 300 000 euros en 2015. » Bon, je ne sais pas combien il a coûté avec Villebrequin, mais ce serait intéressant de savoir. « Et les résultats ont particulièrement été encourageants. Dès la première, RMC Découverte signe son record historique avec 900 000 téléspectateurs. » Donc comment ça peut être un record historique en 2024 avec 500 000 spectateurs ? Quelqu'un m'explique ? Sachant qu'ils ont fait 900 000. C'est bizarre. Les sept premiers épisodes ont rassemblé 666 000 téléspectateurs. Et ils préparent la saison 2. L'émission « Très intendue pour les fans d'automobile » a battu des records d'audience près de 900 000 spectateurs pour la première émission. 3,6 % de part d'audience. Un record de 1 million de téléspectateurs à 21h39. Le second épisode a rassemblé 800 000 spectateurs. À voir combien rassemblera le deuxième épisode de Top Gear France Villebroquin. On n'en pense quoi du Top Gear France ? Perso, j'aime beaucoup le duo Villebroquin mais j'ai lâché au bout de 8 minutes. C'est poussie et très scénarisé. Vu les retours, je vais me rematter le vrai Top Gear France. Rematter le Top Gear France le grand tour pour saison 4 sur la France. Je l'ai regardé 4 fois. Il est magnifique. Il y a un extrait qui est assez intéressant aussi. C'est celui-là. Une chaîne YouTube que je ne connaissais pas quand je suis tombé en cherchant. Il dit quelque chose d'assez pertinent au début de la vidéo. Ici, écoutez-le. Bonjour à tous. Bon, une fois de plus, tonton Christian, il avait raison. 521 000 téléspectateurs, 2,8% de parts de marché mais ils finissent quand même 8e de la TNT. Ce n'est pas trop mal. Mouais. Mais, mis à part la dernière saison avec le louche, c'est le pire départ, par contre, de toutes les saisons. Et du coup, comment RMC Découverte peut annoncer un record historique ? C'est le pire départ de toutes les saisons cumulées. C'est quand même balèze. C'est quand même balèze. Et comme l'un d'entre vous l'a si bien écrit dans les commentaires, ça sent le sapin. Et il y a un autre passage qui est intéressant. Alors, vous ne devez pas les accabler non plus. Ils s'en sont très bien chargés et accablants pour le duo de Villebrequin. Et moi, j'en rajouterai aussi le pseudo-humouriste M. Poulpe qui a écrit l'épisode. C'est une catastrophe, M. Poulpe. J'ai l'impression que partout où il passe, l'humour trépasse. C'était affligeant. Aucune continuité dans l'émission. Aucune logique. Aucun fil conducteur. Aucune donnée technique ou historique. On a juste une bande d'ados décérébrés qui, entre deux grossièretés, place parfois un mot cohérent et qui ne donne même pas l'impression de s'amuser dans cette suite de sketch grotesques. Et j'ai en plus que... 521... Moi, j'ai vu que le trailer de Top Gear. J'ai aussi l'impression que c'est juste du fit et du fun. C'est-à-dire qu'on met des YouTubers connus, on met 2-3 personnalités, on met 2-3 blagues et en avant Guingamp. Et... Bizarre. Et pourtant, il y a deux mois quand ils ont annoncé le... Moi, j'étais sur-hypé. J'étais sur... Même le trailer m'a un peu saoulé avec Judor, mais j'étais sur-hypé. Ils ont fait 400 000 bugs avec l'annonce du trailer et les commentaires étaient dithyrambiques avec 4 000 pouces verts, 100 pouces rouges. C'était cool. La chaîne de Sylvain, il a ouvert une chaîne. Sylvain, à côté, suite à la fermeture de Villebroquin, il a 621 000 abonnés, il a fait une vidéo pour dire coucou, j'ouvre une chaîne. Il n'y a aucune production. De l'autre côté, par contre, il y a Pierre Chabrier qui lui a ouvert une chaîne aussi avec 220 000 abonnés. Lui, il a produit déjà du contenu. Il a déjà fait deux vidéos ces dernières semaines avec 200 000 vues, 300 000 vues. Donc, il y a toujours de l'engouement autour de Pierre Chabrier, de Sylvain. Largus qui les a habillés pour l'hiver. On va lire quelques critiques sur ce premier épisode. Le moins que l'on puisse dire, c'est que l'émission fait peau neuve comparée aux saisons précédentes. Il n'y a plus vraiment de plateau, plus vraiment de public. Ces choses qui ressemblent à la TV comme si elle avait toujours été faite. On voulait un peu plus de spontanéité, déclare Stéphane Salé de Choux, directeur général du pôle entertainment chez Altice Media, la maison mère de RMC Découverte. L'épisode de cette nouvelle saison débute plutôt bien avec des supercars surpuissantes sur un circuit, celui de l'anneau du Rhin. Mais le plaisir est de courte durée, écourté par un crash inexpliqué. Le ton est donné. Alors après, il ne faut pas se leurrer. Tout est scénarisé. Même les top gear britanniques, évidemment que tout est scénarisé. Mais ce qui fait le sel, c'est le génie de Clarkson, Hammond et James May et l'alchimie qu'il y a entre eux trois. même si tu sais pertinemment qu'il y a des moments qui sont grosses comme des ficelles et qui sont scénarisées, c'est juste super kiffant avec eux. Top Gear est une émission à gros budget. Les invités sont nombreux au fil de l'émission, contrairement au top gear d'antan, où ils n'étaient conviés que pour faire un tour chronométré et accessoirement leur promo. Ils prennent aussi part au sujet en compagnie des présentateurs. dans ce premier épisode, cette construction nous a paru décousue. Les sujets s'enchaînent, il n'y a pas de lien réel entre les séquences. Par ailleurs, le premier reportage comprenant très peu d'éléments techniques sur les véhicules utilisés. Oubliez d'ailleurs les séquences d'essais de nouveautés et autres actualités. L'émission joue à fond la carte de la dérision aux grands dames des puristes. Sur X, les commentaires ne sont pas toujours tendres. Top Gear France est une catastrophe, la production réalisation est catastrophique. Aucune passion automobile, un melting pot de guests qui n'ont aucune crédibilité assure hyper-tofu. Pour moi, l'émission passe, mais le montage et les parties écrites où Sylvain et Pierre récitent leurs textes, aïe ! Ajoute Fable22. C'est quand même prodigieux de réussir à sortir une émission que tu appelles Top Gear France où tu ne retrouves ni le concept de Top Gear ni celui de Villebrequin, ça jure que ça s'insurge Sata. Et on ne va pas se mentir, Villebrequin, c'est la recette de Top Gear mais version YouTube. Villebrequin aussi, c'était scénarisé. Tu as des passages entiers où c'est scénarisé. Évidemment, tu as une narration, un fil conducteur. Donc ce n'est pas ça aussi qui explique le truc. Après, on va me dire qu'il y a l'écriture peut-être de M. Poulpe qui est nulle mais au bout d'un moment, tu es Villebrequin, tu es Sylvain, tu es Pierre Chapin, tu as un droit de regard. Tu dis non, mais ça c'est nul, on va peut-être réécrire le texte pour que ce soit plus drôle. Là, ils ont fait sept ans ou huit ans de Villebrequin. Villebrequin, ils savent ce qui marche, ils savent ce qui ne marche pas, ils savent ce qu'est le rythme dans une vidéo. Évidemment qu'ils ont le droit de regard, c'est leur show. Donc, au bout d'un moment, si eux-mêmes se disent comment c'est possible qu'eux-mêmes ne se sont pas dit ça manque de rythme, ça ne va pas être bon, il va falloir retravailler le truc. Et ce n'est même pas une histoire de jouer les stars, c'est une histoire de sauver le show au bout d'un moment. Et là, tu te dis est-ce qu'ils se sont séparés pour des divergences de réalisation pendant Top Gear ? Parce qu'ils ont tourné toute la saison de Top Gear et c'est après qu'ils ont annoncé leur séparation. Qu'est-ce qui s'est passé pendant les tournages de Top Gear au bout d'un moment ? En plus, ça doit être un millefeuille de tout ce qui s'est passé mais il y a eu tellement de choses. On ne va pas revenir dessus, il y a une playlist dédiée à Villebroquin si vous voulez regarder précédemment. Quant au fil rouge de la saison, c'est le Barbecue Challenge, un concept bien séduisant mais qui intervient à la fin de l'épisode après avoir perdu notre attention, dommage. Car l'idée d'une course entre plusieurs invités au volant d'une Dacia Logan sur un circuit mi-terre, mi-asphalte reflète l'esprit de Top Gear. RMC Découverte vend son programme comme le Villebroquin retourne au Top Gear, « La sauce va-t-elle prendre ? » Camille Combal, Paul de Saint-Cernin, Ilyas Djalel et Aurélien Leteux ont également participé au premier épisode. Je connais Camille Combal, je ne sais pas qui c'est les autres. Ils se sont affrontés lors du Barbecue Challenge. M. Poulpe, présent dans ce premier épisode est aussi l'auteur et réalisateur de cette nouvelle saison. Pourquoi il est dans l'épisode alors que c'est aussi l'auteur et le réalisateur ? Et il s'insère en même temps. C'est incroyable. Si les 2,4 millions d'abonnés du duo Chabrier-Lévis s'y retrouvent, peut-être, qu'en est-il des téléspectateurs du petit écran ? Souhaitons que ce premier épisode ne soit qu'une mise en jambe et que le prochain Opu monte en puissance. Sylvain et Pierre ont rassemblé 520 000 spectateurs, 2,8% de part d'audience pour ce lancement. Les teasers ont de quoi nous mettre l'eau à la bouche avec notamment la participation de Sébastien Loeb ou encore un essai mythique de la Peugeot 908 victorieux du 24 Heures du Mans 2009. Ça, j'ai hâte de voir. Après, ils ont annoncé aussi que dans un des épisodes ça va être des voitures écologistes. J'ai hâte de voir l'épisode, de voir comment ils vont tourner ça. Est-ce qu'ils vont tourner ça comme un vrai Top Gear où ils se foutent de la gueule des bagnoles écologistes, des bagnoles électriques et tout le bazar ? Ou ils vont en faire la promotion ? J'ai vraiment hâte de voir comment ils vont faire ça. Mais cette saison pourrait bien être le premier et la dernière de ce duo à qui il faut tout de même reconnaître le mérite de ce changement de ton. Le monde de la télévision est notamment éloigné de celui de YouTube. Si Sylvain et Pierre ont pu importer un peu de leur univers et de leurs potes internet, ils se seraient rendus compte que les tournages télé étaient plus chiants et restrictifs que ceux réalisés par les plateformes vidéo. Quoi qu'il en soit, ils ont affirmé que Top Gear serait techniquement leur dernier projet en commun. Le duo de Villebroquin vous donne rendez-vous tous les vendredis à 21h10. John Leblanc, journaliste. Après une huitième saison de Top Gear pour le moins laborieuse, j'attendais le changement d'animateur avec une réelle curiosité sans être un grand fan de Villebroquin. Je trouvais que certaines des vidéos de cette chaîne YouTube incarnaient désormais mieux l'esprit Top Gear que l'émission elle-même en habillant ça de manière plus télévisuelle et construite. Sans l'héros et l'épais, souvent lourds de Pierre et de Sylvain. Il y avait donc moyen de me faire passer un beau moment. T'imagines ? Pourquoi ils n'ont pas balancé un passage de Vultec dans l'émission ? Un vrai passage Vultec bien chargé ? C'est bizarre. Finalement, la mission ne m'a semblé qu'à moitié réussie. Oui, il y a bien quelques séquences et j'ai rigolé derrière mon écran, ce qui ne m'était pas arrivé sur les dernières saisons. Et oui, l'alchimie entre les animateurs fonctionne beaucoup mieux qu'auparavant. Mais l'ensemble passe trop du coquelide. Du coquelite, pardon. en donnant parfois l'impression de chercher à caser un maximum d'invités dans un seul épisode. Certains passages auraient également mérité d'être raccourcis, voire supprimés pour donner davantage de rythme. Et certains gags tombent à plat. Bref, on est encore bien loin des grandes heures de Jeremy Clarkson, Richard Amund et James May, le trio emblématique de la version originelle de Top Gear. Vous avez vu le dernier The Grand Tour ? Il est incroyable. Incroyable. Disons simplement décousu, inutilement destructeur et images qui ne font pas rêver, le fond me dérange surtout plus que la forme. Stéphane Martin. Il y a du budget, cela se voit à l'écran. Pour le reste, j'ai trouvé l'épisode décousu. Sans véritable fil conducteur, hormis la trame d'aller au NURB. Il n'y a pas d'essai de nouveauté comme dans le Top Gear original, ni de séquence purement actue. On dirait un vilebroquin avec plus de moyens. En outre, j'adore ce mot, en outre, en outre, on passe d'un invité à l'autre sans vraiment comprendre pourquoi. Et pour ma part, vu mon grand âge, la plupart des guests me sont totalement inconnus. Enfin, j'ai surtout eu l'impression qu'ils avaient voulu mettre beaucoup trop de choses dans ce premier épisode. Je pensais d'ailleurs que c'était un best-of de tous les épisodes à venir. C'est incroyable quand même. Mais à mon avis, les inconditionnels de Vilebroquin seront ravis. Pour ceux qui apprécient le Top Gear original, après la déception de la première adaptation française clairement ratée, cette nouvelle version s'éloigne à nouveau du concept de l'émission britannique. Pas sûr de regarder le deuxième épisode. Le nouveau Top Gear France, définitivement un programme de divertissement dans l'esprit de la franchise britannique. On casse des voitures, on les customise, on fait le chaud. Mais il manque un truc et notamment des infos croustillantes pour parfaire mes connaissances ce que le trio Clarkson Amon met, savait distiller. J'ai par ailleurs été surprise de l'image véhiculée par le programme. Pas de casque sur circuit, manœuvre dangereuse sur route ouverte. Quand on connaît la cible de ces émissions, c'est étonnant. Quant aux invités de ce premier épisode que je ne connais pas toujours, ils étaient nombreux. Trop peut-être, au point de ne pas comprendre pourquoi certains n'allaient pas jusqu'au bout du programme et ne participaient pas autour de pistes officielles. Les quelques traits d'humour et les bonnes ententes du duo des présentateurs permettent de se dérider un peu les zygomatiques dans une émission qui traîne en longueur. Comment une émission peut traîner en longueur de manière décousue avec plein de scènes qui n'ont ni que ni tête ? Vu les teasers, j'ai tout de même la curiosité de regarder les prochains épisodes. Autant la première saison de Top Gear France tenait ses promesses avec de belles images et des très beaux sujets, autant ce premier épisode m'a paru inutilement long avec un humour trop otache et je n'ai franchement pas appris grand chose. Alors quand même, il y a un autre article où ils en ont dit du bien histoire de finir sur une bonne note. Cependant, cette première émission est difficilement critiquable dans le sens où l'on trouve bien le caractère des deux à l'image et dans le déroulé de l'émission et que les sujets et la voix off sont plutôt réussis. La présence des invités durant tout le road trip permet de ne pas reposer sur les épaules l'intégralité du poids de l'émission. C'est une bonne chose. Débarrassé des grossièretés et des flatulences dont ils étaient familiers sur la chaîne YouTube, le duo gagne en efficacité et surprend par sa capacité à suivre un scénario en introduisant plus de naturel, d'outrance et d'audace. Le coup des pare-chocs sur l'autoroute s'écouille et de sincérité et plus de sincérité que les précédentes saisons. Pas parfaite mais certainement pas politiquement correcte. Cette première émission est un bon début. Et vous ? Qu'est-ce que vous en pensez de ce premier épisode de Top Gear Villebrequin ? Est-ce que vous serez au rendez-vous pour le premier épisode ? N'hésitez pas à donner votre avis et votre opinion dans les commentaires et on se retrouve pour d'autres voitures. Attention, please. C'est étonnant. J'adore ce mot. J'adore ce mot.